La disparition de Jennifer Grant inquiète de plus en plus les autorités. Sa voiture, une Mégane grise, a été retrouvée lundi matin sur ce parking, ainsi qu'un portable. Garée à proximité d'un cours d'eau à Operthiol, le groupement de gendarmerie de Haute-Corse inspecte minutieusement le lit des rivières. Soit à remonter ou redescendre les berges, soit éventuellement dans le gaulot ou un peu plus profond, à effectivement voir si on ne serait pas en mesure de retrouver d'une manière ou d'une autre quelques indices qui nous permettent de voir qu'effectivement Jennifer a laissé soit malheureusement le corps, soit effectivement une trace qui nous permette de savoir qu'elle était présente à un moment donné. Jennifer Grant, âgée de 31 ans, vit à Vescovate dans ce lotissement. Elle s'est séparée du père de ses deux enfants en mai 2015. Sur Facebook, la mère de famille évoquait régulièrement sa vie privée. Sa disparition a choqué les habitants de Vescovate. La commune a détaché trois de ses agents techniques afin de renforcer les recherches. De Vesco, je la connaissais parce qu'elle a amené ses enfants à l'école d'Arienne. Et comme j'ai la mienne aussi qui va à l'école d'Arienne, elle connaissait sa petite fille. C'était un jeune couple qui s'est installé sur la commune il y a 3-4 ans. Ils ont deux petites filles scolarisées sur le groupe scolaire d'Arienne. De 3 à 7 ans. Au premier abord, ça me paraissait une femme très sérieuse, sans problème avec qui que ce soit. Pour le moment, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Les brigades nautiques et leurs plongeurs sont toujours mobilisés. Régulièrement, l'hélicoptère de la gendarmerie de Haute-Corse survole la zone où la jeune femme a disparu.